Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand, il n'y a d'autres dieux qu'Allah, Dieu est grand, Dieu est grand, louange à Allah, Dieu est grand, louange à Allah, exalté soit-il, il n'y a de Dieu qu'Allah, et nous ne vénérons qu'Allah, fidèles à la religion, même si les détracteurs de l'islam le détestent. Il n'y a de Dieu qu'Allah, et il a fait des fêtes coalisées, Dieu est grand, Dieu est grand, les pèlerins du tout miséricordieux passent la nuit à Mina, implorant Allah d'agréer leurs actes et de pardonner leurs péchés, et de les récompenser avec la demeure éternelle. Ils sont venus répondant à l'appel d'Allah avec un seul objectif, avec une seule requête. Les serviteurs du tout miséricordieux qui n'ont pas désespéré dans la miséricorde d'Allah, sachant pertinemment bien que sa miséricorde recouvre tout dans cet univers. Oh Allah, agréer leurs pèlerinages et leurs actes d'adoration, et accorde-le la demeure éternelle avec la compagnie du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui. Musique 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 C'est parti. C'est parti. Et nous avons l'honneur d'être avec vous. J'ai l'honneur également d'avoir avec moi notre invité permanent, son Excellence Dr. Nuhel Qudda de Jordanie. Que la paix soit sur vous, votre Excellence. Bienvenue que la paix soit sur vous et bienvenue Abu Hamza. Je demande à Allah, gloire à lui, qu'il vous récompense pour cette émission. Et idem pour tout le monde, pour tous les musulmans. Nous sommes, ce sont les jours de l'ensoleillement, ce sont des jours bénis pour tous les musulmans. Et Allah a ordonné la sunna du sacrifice. Et lorsque nous parlons du sacrifice, nous nous rappelons de notre père Ibrahim, que la paix soit sur lui. Comment est-ce que nous comprenons la signification du sacrifice et comment est-ce qu'on peut lier cela à l'histoire de notre père Ibrahim ? Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son prophète Mohamed. D'abord, le sacrifice est l'un des tests qu'a traversé notre père Ibrahim. Le premier test, c'était lorsqu'Allah, gloire à lui, a demandé à Ibrahim de donner résidence à ses enfants dans un lieu désertique. Imaginez lorsque quelqu'un se rend dans un marché. Et en dépit du fait qu'il y a une foule dans ce marché, son épouse va se sentir éloignée de son mari. Alors imaginez que Allah, gloire à lui, a ordonné Ibrahim de prendre sa femme et son fils unique qu'il a eu à l'âge de 83 ans. C'est l'âge pendant lequel est né notre père Ismaïl. Il a déposé son épouse et son fils unique dans une vallée qui était désertique. Mais c'était l'ordre d'Allah, gloire à lui. Et c'était le premier test, la première épreuve pour notre père Ibrahim afin qu'Allah, gloire à lui, nous montre que Ibrahim, que la paix soit sur lui, aimait adorer Allah beaucoup plus que sa famille. Et donc c'était le premier test, un test que notre père Ibrahim a réussi brillamment. Ibrahim, que la paix soit sur lui, marchait avec son épouse. Et Satan lui a dit, mais où est-ce que tu vas comme ça avec ton épouse? Ibrahim lui a répondu, je suis sûr qu'Allah, gloire à lui, va nous assister. Il a donc laissé sa femme, son épouse, dans ce lieu désertique avec personne pour l'aider. Mais c'était l'ordre d'Allah, gloire à lui. Et Ibrahim, que la paix soit sur lui, ne s'est pas désisté. Et regardez les paroles d'Allah, gloire à lui. La nature de l'éducation de notre père Ibrahim à son fils Ismail était telle qu'il était tout le temps aux côtés de son père. Il l'éduquait, il l'a élevé de manière judicieuse, contrairement à ce que l'on voit de nos jours. Aujourd'hui, les pères sortent, quittent la maison alors que leurs enfants dorment et ils voient à peine leurs enfants pendant la journée. Donc vraiment, il y a une défaillance dans l'éducation que nous apportons à nos enfants. Tandis que ce que nous devons faire, c'est de suivre l'exemple de notre père Ibrahim, que la paix soit sur lui. Et lorsqu'il a atteint l'âge de la jeunesse, il a dit à son fils, j'ai eu un rêve que je te sacrifiais. Son fils lui a dit, faites, faites mon père ce qu'on vous a ordonné. Est-ce que le fait de cette soumission aux ordres divins était le fruit de toute une éducation ? Eh bien oui, bien sûr, parce qu'Ibrahim, que la paix soit sur lui, a mis les piliers de la bonne éducation. Jusqu'à ce que ce moment ultime arrive et pendant lequel notre prophète Ismail a dû se soumettre aux ordres de son père et à ce rêve qu'il a vu. Et il lui a dit, je vais être patient, ne t'en fais pas, fais ce dont tu as été ordonné. Il n'a pas demandé ou revendiqué la clémence de son père, il s'est juste soumis aux ordres divins. Nous avons un autre test que notre père Ibrahim a traversé également. Ce second test que notre père Ibrahim a traversé, c'est qu'Allah lui a demandé de soulever les bases de la demeure d'Allah. dans un lieu où il n'y avait pas d'outil pour couper les rochers ou pour casser la pierre, mais c'était l'ordre divin. Et donc, Ibrahim, que la paix soit sur lui, et son fils Ismail se sont soumis aux ordres d'Allah. Et ensuite, le troisième test, c'était l'ordre donné par Allah, gloire à lui, appelle les gens au pèlerinage. Et il s'est encore une fois soumis aux ordres d'Allah, gloire à lui, qui a donné la priorité aux ordres divins. Et il n'a pas pris en considération le fait que sa famille avait des droits sur lui. Le droit ultime, l'obligation ultime qu'il s'est vu, obligé de faire, étaient les ordres d'Allah, gloire à lui. Et c'est pour cela que nous avons les paroles divines d'Allah, nous disons qu'il n'y a personne, il n'y a pas de barrière entre notre père Ibrahim et Allah, gloire à lui. Rien ne les sépare. C'était son compagnon. Parmi tous ces milliards de personnes sur terre, il y a un seul compagnon d'Allah, c'est notre père Ibrahim. Donc nous comprenons de la signification, des contextes, des choses que l'Abraham, que la paix soit sur lui, a traversé plusieurs tests. Et à chaque fois, il était honoré. Et il était honoré par Allah, gloire à lui. Donc le test du sacrifice de son fils, ensuite le test de l'appel au pèlerinage et le test également du fait de délaisser sa femme et son fils unique dans une vallée désertique. Et là, s'illustre l'amour d'Ibrahim pour Allah, gloire à lui, la sincérité d'Ibrahim, que la paix soit sur lui, à son créateur. Et vous trouvez dans le contexte de cette histoire également que Allah, gloire à lui, nous dit, lorsque le père et le fils se sont soumis, le maître et l'élève se sont soumis et se sont soumis à Allah, sont devenus musulmans, c'est-à-dire soumis aux ordres d'Allah, le fils qui voyait le couteau dans la main de son père et lui a dit, ne t'en fais pas, je serai patient. Quand Abraham, que la paix soit sur lui, a tenu son fils et était sur le point de sacrifier son fils, son fils l'a regardé et lui a dit, ne me regarde pas dans le visage, dans les yeux, parce que ça risque de t'affaiblir. Ton amour pour ton fils risque de t'affaiblir. Mets mon visage sur le sol afin que tu ne le vois pas, afin que ton cœur ne s'adoucisse pas. Et donc, Allah, gloire à lui, nous dit, lorsque Brahim, que la paix soit sur lui, a mis le visage de son fils sur le sol afin que sa miséricorde et sa clémence ne tombent pas sur son fils, c'est vraiment une image formidable. Toute la famille est là, soumise aux ordres divins d'Allah, va à la recherche de sa satisfaction, de son agrément, de l'agrément d'Allah, gloire à lui. Et à ce moment ultime, pendant ce moment ultime où le visage d'Ismaïl, que la paix soit sur lui, a même le sol, intervint la victoire, la victoire ultime, le salut d'Allah. L'ange Gabriel est venu et descendu avec un mouton comme une offrande pour sauver le fils d'Ibrahim qui s'est soumis et qui n'a pas hésité pour répondre aux ordres d'Allah. Ibrahim n'était ni chrétien ni juif et n'était pas associateur. Il était musulman. Merci infiniment, Votre Excellence, pour cette introduction, pour cette formidable introduction, ce message que vous nous avez résumé avec des paroles éloquentes. Une courte pause, chers téléspectateurs, suite à laquelle nous reviendrons pour poursuivre cette émission. A toi, mon Seigneur, je suis venu répondant à l'appel, bénis et agré mon pèlerinage et mes invocations. Je suis venu vers toi, pleurant, et j'espère que tu ne vas pas me refouler mes larmes. J'ai l'honneur de te vénérer et de t'adorer. Ma joie serait d'être un serviteur sincère. Ô Seigneur, tu n'as pas de pareil. Donne la grâce à mon cœur et injecte-le de ta bonté et de ton affection. Je suis venu vers toi, délaissant tout derrière moi. À toi, mon Seigneur, je suis venu en confiant. Et nettoyons mon cœur de tous les péchés. Je suis venu vers toi, délaissant tout derrière moi. De retour à vous, chers téléspectateurs, avec son Excellence Dr Mohamed Nuh al-Qudan, par cette élite de Jordanie. Votre Excellence, vous étiez en train de nous parler avant la pause que, Allah exalté soit-il, a honoré notre père Ibrahim avec le nom Al-Khalil ou Lami, et avec notre prophète, et a donné à notre prophète le nom de bien-aimé. Quelle est la différence entre les deux appellations et comment est-ce que nous pouvons comprendre ces deux appellations, ces deux adjectifs? C'est vraiment une très belle question et qui contient des concepts et une grande signification. Et nous ne pouvons pas, bien sûr, comparer entre les prophètes, mais nous allons juste essayer de comprendre la langue, l'aspect linguistique des choses et quel est leur degré aux yeux d'Allah. L'ami ou Al-Khalil ne peut devenir ami qu'après des tests. Et bien sûr, l'amitié, l'amitié, à l'amitié précède un test. L'amitié est précédée par un test. Tandis que le bien-aimé n'a pas besoin de test. C'est pour cela que, par exemple, vous avez une personne qui emploie plusieurs personnes et commence à superviser leurs travaux. Et petit à petit, il s'approche de la personne qui a été la plus fidèle dans son comportement ou dans son travail. Mais votre fils, par exemple, ou votre fille, quel que soit leur comportement, eh bien, c'est votre bien-aimé. C'est inconditionnel. Donc, le prophète Ibrahim, que la paix soit sur lui, est devenu l'ami d'Allah ou Al-Khalil après avoir traversé plusieurs tests, plusieurs épreuves, un ensemble d'épreuves. À la fin, toutes ces épreuves ont été couronnées de succès et Allah, gloire à lui, a fait de notre prophète Ibrahim un ami. Tandis que le bien-aimé, notre prophète Mohamed est le bien-aimé d'Allah, a illuminé son visage jusqu'à ce qu'il devienne semblable à la lune, à la pleine lune. Chaque personne qui regardait dans son visage le craignait, mais avec révérence, le craignait avec amour. Il était généreux, il avait la main tendue, il était empli de bonté, de bienveillance. Il avait les dents qui brillaient. Il ressemblait vraiment à la pleine lune, au milieu de ses compagnons et de sa famille. Il l'aimait tellement, sa famille l'aimait tellement, ses compagnons l'aimaient tellement que même s'il leur demandait de faire effondrer une montagne, ils se seraient soumis. Abou Anas nous dit, nous ne pouvons pas, notre regard ne pouvait être, cesser d'être satisfait du visage de notre prophète. Merci de nous avoir donné la différence entre ces deux appellations, Al-Khalil et Al-Habib, l'ami et le bien-aimé. Parmi ce que vous avez dit également, c'est que le prophète Ibrahim et Ismail, que la paix soit sur eux, se sont soumis à Allah, aux ordres d'Allah. Est-ce que c'est pour cela que nous avons été appelés musulmans ? Quelle est la différence entre le musulman et le croyant ? Abou Hamza, vous avez préparé de très belles questions aujourd'hui. Je suis vraiment, je me ferais un plaisir de répondre à toutes ces questions. Et elles n'ont pas besoin d'études, elles ont besoin d'un peu d'inspiration. Ceux qui comprennent l'islam, ce sont les serviteurs de l'islam. Je suis musulman, je prie, je jeûne, donc je suis musulman. Non, l'islam ne se limite pas à ses actes d'adoration et au fait d'accomplir les piliers de l'islam. Par exemple, si vous effectuez la prière alors que vous avez le cœur plein d'orgueil, eh bien, vous n'êtes pas un véritable musulman. Vous n'êtes pas, vous ne pouvez pas être croyant, vous n'êtes pas une personne pieuse. Pourquoi ? Parce que votre prière et votre jeûne n'ont pas réussi à vous, à injecter de l'humilité dans votre cœur. Vous avez le cœur plein d'orgueil et ceci est contraire au précepte de l'islam. Le prophète Ibrahim Ismail effectuait la prière, mais l'islam s'est illustré dans leurs comportements, dans leurs actes. Ils étaient pleins de bonté, de bienveillance. Lorsqu'il a été ordonné de changer le seuil de sa maison, il s'est soumis. Lorsqu'il lui a dit « Qu'est-ce que vous mangez ? » Il a dit « Nous mangeons le petit lait et la viande. » Donc, la vie de notre prophète Ibrahim Ismail illustrait, illustrait non pas les actes d'adoration, mais la signification, le concept de l'islam. Donc, c'est pour cela que les actes d'adoration doivent se refléter dans notre soumission à Allah pour le reste de nos actes, pour le reste de notre comportement. Ils ne deviendront croyants que si ils ne trouvent de gêne en eux et se soumettent entièrement. Donc, avec la prière et le gêne, les éthiques de l'islam doivent se refléter sur le reste des affaires du musulman. Vous faites la prière, vous jeûnez, mais si on vient vers vous et on vous dit quelque chose, autre chose, un autre ordre d'Allah, vous allez faire preuve d'orgueil. Et cela n'est pas de l'islam. Toute la signification et le concept de la soumission de l'islam se reflètent dans notre comportement au quotidien. Allah, gloire à lui, nous a donné le nom de musulman, mais le musulman n'est pas forcément un serviteur sincère. Donc, nous devons regrouper et combiner entre l'islam et la croyance, entre le musulman et le croyant, la foi, la piété et l'islam. Aujourd'hui, nous célébrons le sacrifice, la fête du sacrifice. Et cela fait partie des rituels du pèlerinage avec la lapidation des stèles. Nous avons la moyenne, la petite, la moyenne et la grande stèle. Elles ont une histoire. Lorsque notre père Ibrahim, que la paix soit sur lui, a pris son fils pour le sacrifier, Satan est arrivé, est venu voir Ibrahim, est venu voir Ismail et lui a dit, est-ce que vraiment tu crois ton père ? Est-ce qu'il y a un créateur qui ordonne que le père sacrifie son fils ? Il est parti voir son... Mais Ismail ne l'a pas entendu, ne lui a pas prêté une oreille. Satan a été voir Hajar, que la paix soit sur elle. Et elle l'a renvoyée. Elle lui a dit qu'Allah te médise. Et Satan était vraiment impuissant devant tant d'humilité, devant tant de soumission aux ordres d'Allah par le biais de cette famille sincère. Il est parti voir Ibrahim. Il a essayé son jeu avec notre père Ibrahim. Ibrahim lui a dit que Dieu te maudisse. Et il lui a lancé sept cailloux. Et jusqu'à ce jour, alors que nous lapidons Satan avec sept cailloux, nous sommes la seule nation qui a lapidé Satan. Mais cette lapidation matérielle doit se transformer en lapidation également spirituelle. Si vous choisissez entre deux affaires et nous donnons la priorité aux ordres d'Allah, eh bien nous satisfaisons Allah, gloire à lui. Que Dieu vous bénisse, votre excellence. Excellence, vraiment, vous nous avez réjouis avec toutes ces informations et avec la signification ultime de l'Islam. Chers téléspectateurs, le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous dit « L'une des grâces les plus ultimes d'Allah, c'est qu'un autre, qu'un être humain se convertisse à l'Islam par ton biais. » Ce sont des significations et des concepts magnifiques car cette nation est une seule nation. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que le Mohamed est son prophète. Et j'atteste que Isa est son serviteur et son messager. Le voyage du pèlerinage et du petit pèlerinage et le déplacement entre les différents lieux saints est devenu l'un des espoirs ultimes de ce nouveau musulman. Et voici ce bureau de guide de prêche à Jeddah qui réalise l'un de leurs rêves les plus ultimes à travers le projet du pèlerinage des nouveaux musulmans. Le programme de l'affrêtement des nouveaux musulmans vers le pèlerinage est un programme qui a été déclenché et mis en place par le bureau du pèlerinage à Jeddah. Notre objectif principal est de faire en sorte de consacrer et de réaffirmer l'islam dans le cœur de ces nouveaux musulmans. et de prendre conscience et d'entreprendre un travail d'apprentissage à ces nouveaux musulmans dans les différentes industries à Jeddah où travaillent ces nouveaux musulmans. Ce bureau déploie tous les efforts afin de les réaffirmer, essayer de réaffirmer l'islam dans le cœur de ces musulmans et consacrer les préceptes de l'islam dans leur esprit par le biais de stages de formation et de leçons et de cours concernant le pèlerinage et le petit pèlerinage, ainsi que la bonne compagnie pour tous les nouveaux musulmans afin qu'ils puissent accomplir le rituel du pèlerinage en bonne et due forme. Mener les nouveaux musulmans au pèlerinage est vraiment une réalisation de leurs objectifs. Hassan Ar-Rahmani pour Iqra. Ton Excellence, vous avez suivi avec nous ce reportage avec 300 nouveaux musulmans. Nous sommes en train de parler de l'islam justement et comment est-ce que le musulman peut devenir un véritable musulman en se soumettant aux ordres d'Allah et à son livre saint, à ses paroles. Qu'est-ce qu'on peut saisir de ce reportage ? Depuis l'avènement de l'islam il y a 15 siècles, ces détracteurs augmentent de jour en jour et les rancuniers ainsi que les complots augmentent également contre l'islam pour porter atteinte et préjudice à l'islam et déformer l'image, la véritable image de l'islam. Pourquoi ? Parce que l'islam, mais l'islam reste vainqueur car c'est la religion d'Allah, gloire à lui, depuis son avènement, depuis qu'Allah a fait descendre ce message divin. Il en a fait la promesse solennelle de ne jamais permettre à quiconque d'hypothéquer ce message. Donc, quelles que soient les mauvaises intentions de ces détracteurs, rien ne pourrait éteindre la lumière d'Allah, gloire à lui. Et à chaque fois qu'une nouvelle personne se convertit à l'islam, nous nous rappelons des paroles d'Allah, gloire à lui, nous avons fait descendre nos paroles et nous sommes là pour les protéger. Chaque personne qui se convertit à l'islam est vraiment la preuve tangible de la crédibilité, de la sincérité et de la véracité du livre saint. Les musulmans, aujourd'hui, et leur nombre qui accroît de jour en jour est vraiment un ensemble de bonnes nouvelles pour l'ensemble des musulmans. Ne craignez rien, vous avez la protection d'Allah. Allah, gloire à lui, va protéger, a promis de protéger sa lumière, ses paroles et son livre saint. Le train de l'islam va se poursuivre. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de la lumière d'Allah, gloire à lui. C'est la religion d'Allah, gloire à lui. Et chaque personne qui pense faire un complot ou concocter un complot contre l'islam, eh bien, ils le feront en vain, car ils seront vaincus. Et l'enfer est leur demeure éternelle. Donc, cette ouverture vers l'islam, cette conversion vers l'islam, nous devons la soutenir, nous devons l'assister, nous devons propager le message de l'islam. Lorsque j'étais en France, en ta compagnie, M. Mohamed, oui, j'allais vous poser cette question, mais juste après la pause, s'il vous plaît. Votre Excellence, chers téléspectateurs, restez avec nous après la pause. Jour prescrit en direct pour vous transmettre le pèlerinage de l'année 1435 de l'Égire. Et j'ai l'honneur d'avoir avec nous, par satellite de Jordanie, son Excellence, Dr. Mohamed Nuhlgda. Vous étiez en train de parler, justement, avant la pause, de la question que je voulais vous poser, justement, quel est notre rôle en tant que musulmans afin d'appeler au message de l'islam ? Et parfois, nous avons des difficultés à comprendre certaines choses concernant notre religion. Comment est-ce que nous pouvons assister les autres ? Lorsque nous étions en France pour tourner, pour assister à une émission, je me souviens de notre ami Karim, c'est un jeune Français qui a 22 ans ou 23 ans et qui s'est converti à l'islam. Et il a donné libre cours à sa barbe et il s'est vêtu de la tenue musulmane blanche. Et j'ai posé la question à Karim de savoir quelle est la meilleure manière d'adresser les Français afin de les appeler à l'islam. Et il m'a dit, la meilleure façon, c'est de se taire. « Ne dites rien, laisse-les voir l'islam par le biais de ton comportement, car Dieu guide par ton biais. » Donc, l'appel à l'islam se fait par la bonté, la bienveillance, par les éthiques de l'islam. C'est pour cela que le prophète a été, que la paix soit sur lui, a été nommé, a été appelé le sincère, le sincère, le bon. Et c'est comme cela que les gens l'ont cru. C'est comme cela que les gens ont vu la véracité du message de l'islam par son biais. En Europe, il y a beaucoup de problèmes qui ont lieu et qui sont attribués aux musulmans. Et je voudrais, à travers votre chaîne, justement, adresser un message à nos frères musulmans en Europe. Aujourd'hui, dans le monde arabe, lorsque je commets une erreur, cette erreur est attribuée à moi uniquement. C'est dans le monde musulman. Mais en Europe, lorsque je commets une erreur impardonnable, cette erreur est attribuée à tous les musulmans, voire à l'islam en entier. On ne dit pas « regardez cette personne qui a commis cette erreur ou qui a fait ceci ou cela ». Non, on dit « regardez les musulmans, comment est-ce qu'ils se comportent ? » « Regardez comment est-ce qu'ils font le commerce des stupéfiants et de la drogue. » Et vraiment, c'est un véritable problème parce que l'erreur n'est pas attribuée à la personne, mais elle est attribuée à l'islam de manière générale. Si on commet une erreur dans un pays non musulman et cette erreur est attribuée à l'islam, comment est-ce que nous allons répondre de nos actes devant Dieu, gloire à lui ? Si quelqu'un, si une personne, un non musulman va ternir l'image de l'islam, va insulter l'image, comment est-ce que nous allons défendre cela ? Alors que nous avons commis une erreur impardonnable. Nous avons déjà contribué à cette image déformée qu'on essaie d'attribuer à l'islam. Donc, nous avons grandement besoin de dévoiler, de divulguer l'image véritable de l'islam. Parfois, les gens vont faire la prière dans une mosquée et bloquent toute la rue, tous les accès à la mosquée avec leur voiture. Et ils ne s'occupent pas de l'hygiène de la mosquée, de leur propre hygiène, de leur hygiène personnelle. L'hypocrisie est vraiment devenue quelque chose d'incroyable. Ces gens-là sont un fardeau sur l'islam. Nous avons vraiment besoin de réviser tout notre comportement, d'essayer de nous munir des éthiques, des véritables éthiques de l'islam, à l'instar de la tradition prophétique. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous dit, votre sourire dans le visage, dans la face de votre frère est une charité, est un acte de charité. Alors, c'est vraiment la moindre des choses à faire. Lorsque vous le faites, lorsque vous serrez la main à votre frère, vous reprenez votre main, vous reprenez votre main blanche, pure. À cause de cet acte de charité. Donc, imaginez toutes ces choses que nous pouvons faire et qui peuvent paraître vraiment infimes, mais qui sont très valeureuses, qui ont une valeur et des mérites et une vertu vraiment immense. Nous avons vraiment besoin, à côté de nos actes d'adoration, de les enjoliver également, de montrer les éthiques sur lesquelles nous avons été élevés. Et c'est la meilleure manière, la meilleure méthode d'appeler les autres à l'islam. Pour vraiment ajouter à ce que vous venez de dire, ce que j'ai entendu aujourd'hui, ce sont la louange à Allah, les paroles de louange proférées par les pèlerins pour la bonne santé, pour leur capacité physique, mais aussi pour cet honneur qui nous a été accordé d'être musulman. Celui qui est habitué à recevoir la grâce d'Allah ne ressent plus vraiment ce genre de grâce. Parce que sa lumière, l'habitude fait que sa lumière s'éteint. Et les gens qui sont, il y a des personnes qui sont avares et qui n'habituent pas leur langue et leur esprit et leur cerveau à évoquer Allah constamment. Lorsque nous avons le courant électrique de manière permanente, on ne sent pas que c'est une grâce. Est-ce que vous évoquez Allah pour le remercier, pour louer sa grâce en raison de toutes les grâces qu'il vous a données? On est tellement habitué à avoir l'ouïe intacte, à avoir la vue intacte, à pouvoir goûter à notre nourriture qu'on ne sent plus que ce sont des grâces. Nous sommes habitués à ce genre de grâces. Donc, le musulman qui est né dans une famille musulmane n'évoque presque pas Allah. Alors, pourquoi? Parce qu'il est né dans une famille musulmane. Mais celui qui se convertit à l'islam et qui vit dans un pays non musulman peut ressentir la grâce d'Allah, la grâce de l'islam. C'est pour cela que les compagnons du prophète, que la paix soit sur lui et qui ont vécu les deux époques, l'époque de l'ignorance, de la jahiliyyah et de l'islam, ils ont pleuré. Ils se sont effondrés en sanglots parce que leurs pères sont morts, sont décédés sans connaître la grâce de l'islam. Aujourd'hui, Allah nous parle. Allah nous a envoyé, a fait descendre son livre saint et nous a envoyé le prophète que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui. Mais ce sont des grâces. Ce sont un ensemble de grâces que nous devons tout le temps évoquer et en remercier notre Créateur. Si vous voulez reconnaître la grâce de la vue, ferme les yeux pour quelques secondes et vous allez voir. Vous allez voir à quel point vous êtes chanceux d'avoir cette grâce. Imaginez ce monde sans l'islam. Est-ce que nous avons une valeur? Est-ce que notre existence a une valeur sans l'islam? Imaginez l'injustice, imaginez l'agression, imaginez le pillage, imaginez l'occupation, imaginez la discrimination, la ségrégation, l'oppression, la tyrannie. Tout cela a lieu sans l'islam. C'est pour cela que le croyant doit vraiment aller vers un acte d'adoration qui est parfois absent des cœurs et de l'esprit des musulmans, à savoir l'évocation. L'évocation, vous pouvez vénérer Allah pendant 70 ans avec un cœur immobile, mais si vous êtes dans un rassemblement où l'évocation est permanente, l'évocation d'Allah, eh bien ceci est là pour rectifier sa vie, pour modifier sa vie, pour opérer un changement radical dans sa vie. Donc il y a un point vraiment crucial. Les parents doivent inculquer à leurs enfants la grandiosité de l'islam, la gloire de l'islam, afin d'injecter cette glorification dans le cœur de leur fils et de leur fille. Et cet enfant sera élevé avec cette glorification et avec cette grâce. Merci, ton Excellence, chers téléspectateurs. Je suis l'illuminé et ceux qui répètent l'unicité, qui évoquent l'unicité d'Allah me connaissent. Je suis la ville illuminée, la belle, honorée, avec l'amour de ceux qui prient. Et je suis l'amour du prophète bien-aimé. Avec la bénédiction des prières du prophète, que la paix soit sur lui, à Médine et à ses habitants, Médine restera la demeure de la sérénité et du confort pour tous ses habitants et ses invités. L'atmosphère de la ville de Médine, la ville du prophète que l'appelle la bénédiction d'Allah soit sur lui, est merveilleuse. Parce que nous, en tant que visiteurs et pèlerins, nous retrouvons la sérénité, la piété et la spiritualité qui englobent l'espace de cette ville. Et nous ressentons que nous sommes dans un pays sécurisé et stable. Donc, nos cœurs sont réconfortés. En tant que pèlerins d'Irak, nous avons laissé derrière nous des préoccupations et des problèmes d'insécurité. Mais ici, nous retrouvons la sérénité et le réconfort. Et nous sentons vraiment que nous sommes des musulmans priants, priants dans la mosquée nabawite. Et nous ressentons toutes les grâces. Les visiteurs de Médine ressentent dans son cœur la foi qui augmente à l'approche de la tombe du prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. L'atmosphère à Médine est une atmosphère totalement différente de n'importe quel endroit de ce monde. Vous ressentez la foi, la piété, la spiritualité à Médine, où que vous aillez, et surtout à la mosquée nabawite, partout dans cette ville. Et lorsqu'on visite les endroits importants dans cette ville et les lieux saints. Comment vous décrire ? C'est indescriptible. C'est vraiment un sentiment indescriptible. Et nous louons Allah pour nous avoir accordé l'honneur d'être sur les lieux. Et nous espérons retourner ici durant la saison du pèlerinage ou n'importe quel moment. La spiritualité englobe l'espace de Médine, où sérénité et confort sont présents. Chers téléspectateurs, nous sommes toujours avec vous en direct dans votre émission. Je vous prescris. Bienvenue à nouveau, chers téléspectateurs, avec la dernière pause de votre émission jour prescrit. Nous allons essayer pendant cette dernière minute de profiter des informations de valeur de notre invité Mohamed Nuhal-Ruda. Nous avons suivi un reportage concernant Médine, la sérénité et la spiritualité de l'atmosphère qui sévit sur place. A chaque fois que l'on mentionne le pèlerinage, il faut mentionner. Mais la Médine est incontournable, même s'il ne fait pas partie des piliers du pèlerinage. Quel est votre commentaire? Est-ce qu'on peut effectuer le pèlerinage sans justement le prophète que l'appel et bénédiction d'Allah soit sur lui? C'est lui qui nous a guidés vers le pèlerinage. Il s'agit de l'un des fruits parmi les nombreux fruits que nous a apportés notre prophète. Donc, si je me rends au pèlerinage et je ne visite pas la ville de notre prophète, que la paix soit sur lui, quel est le sens? Mon pèlerinage n'a aucun sens. Omar Kallala Gray a dit, en adressant la pied noire, si je n'avais pas vu le prophète que la paix soit sur lui, t'embrasser, je ne l'aurais pas fait. Donc, si nous parlons de Médine, le prophète que la paix soit sur lui, nous a donné des paramètres pour la foi et n'importe quel téléspectateur peut tester sa foi. Le prophète que la paix soit sur lui dit, oh Ali, tu ne seras aimé que par un croyant. Donc, l'un des paramètres de la foi, c'est de mentionner, d'évoquer Ali Kallala Gray. Donc, c'est ça le test que nous apportons, que nous pouvons faire pour nous-mêmes. Si on voit en nous-mêmes, au fond de nous-mêmes, que nous aimons Ali, ça veut dire que nous avons une foi profonde. Si vous trouvez que votre cœur bat pour les habitants de la ville de Médine, ça veut dire que vous êtes croyant. Et le pèlerin dit, oh Allah, faites que nous aimons Médine. Si l'être humain voit qu'il aime Médine, que son cœur est accroché à Médine, ça veut dire qu'il est croyant. Et le prophète que l'appelle la bénédiction d'Allah soit sur lui, nous dit que la croyance et la foi voyagent vers Médine. Vraiment, la station de la foi est à Médine. Et c'est la terre qu'a habité notre prophète bien-aimé. Et des anges protègent ces montagnes, les protègent du djinn et des tremblements de terre. Médine, que Dajjal ne pourra jamais entrer, que l'antéchrist ne pourra jamais entrer. Et le prophète que la paix soit sur lui a fait des invocations, a fait des prières pour les habitants de cette ville afin que Allah, gloire à lui, les protège et les bénisse. Le prophète que la paix soit sur lui s'est rendu vers un ruisseau où il y avait une eau abondante et béni par notre prophète que la paix soit sur lui. Ce sont nos sentiments envers cette ville. L'imam Malek n'a pas voulu monter sur une bête pour se rendre dans la ville. Malgré son âge avancé, ses amis lui ont conseillé un moyen de transport et il leur a dit non, j'ai les moyens d'acheter cette bête, mais je ne veux pas monter sur cette bête et permettre à ses pas de marcher sur les mêmes pas de notre prophète que la paix soit sur lui. C'est pour cela que l'imam Malek est décédé sans utiliser une bête pour entrer à Médine, de peur que les pas de la bête ne marchent sur les mêmes pas et sur les mêmes traces que notre prophète que la paix soit sur lui. Regardez cet amour, cet amour pour cette ville. Et pour cette ville que le prophète que la paix soit sur lui nous dit, toute personne qui rend visite à la tombe bénéficiera de l'intercession de notre prophète que l'appelle la bénédiction d'Allah. Donc tous les pèlerins et tous les musulmans tiennent à se rendre dans cette ville afin de visiter la tombe, ce lieu serein, ce lieu paisible. Et lorsqu'ils arrivent sur les lieux, ils demandent à Allah de leur pardonner. Ils demandent l'intercession que chaque croyant souhaitera obtenir le jour du jugement dernier. Une information de valeur pour tous nos chers téléspectateurs. Bilal ibn Rabah, celui qui appelait à la prière, habite à Amman, dans une ville connue sous le nom de Rabahia. Et il a laissé la ville. Il est venu, il a habité la ville Amman, la capitale de Jordanie. Et un jour, il a vu dans son rêve que le prophète lui dit, c'est quoi cet endurcissement? Le lendemain, il est venu, il est monté sur une bête et il est venu rendre visite à la tombe du prophète, que la paix soit sur lui. C'est une ville où a vécu le prophète, que l'appelle la bénédiction d'Allah. C'est dans cette ville qu'il a mangé, qu'il a bu. C'est pour cela que nos cœurs sont accrochés à cette ville. Nous aspirons à rendre visite à la tombe de notre prophète bien-aimé. Évoquer Mohamed, que la paix et la bénédiction d'Allah est une obligation, est vraiment un baume pour notre cœur. Je ressens vraiment à quel point votre cœur est amplifié d'amour avec toutes ces paroles. J'espère qu'elles ont atteint le cœur, le cœur de tous les téléspectateurs. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son, notre prophète Mohamed, leader de cette umma. Et qu'Allah bénisse la ville de Médine. Merci infiniment, Votre Excellence, pour toutes les belles paroles que vous avez dites concernant cette ville. Les pèlerins vivent le deuxième jour de l'ensoleillement, les jours de Tachriq. Il y en a qui précipitent le pain, les personnes pressées ne seront pas jugées. Oui, bien sûr, Allah nous veut la facilité et non pas la difficulté. C'est pour cela, regarde les dérogations. Apporte une réflexion sur les dérogations d'Allah, la facilité qu'Allah nous a accordée. Allah n'a pas voulu que nous sortions tous en même temps. Imaginez si toute cette foule allait sortir en même temps. C'est pour cela qu'il nous a accordé la facilité. Il y en a qui sont pressés, donc ils vont à la Mecque. Ils vont au marché, ils achètent ce dont ils ont besoin, ensuite ils se rendent à Médine. Et les habitants de la Mecque reportent leurs affaires au troisième jour. C'est pour cela qu'il y a une sagesse derrière cela. Parce que si nous quittons tous les lieux en même temps, il va y avoir une bousculade incroyable. Donc ce sont des dérogations qui nous sont accordées. Allah exaltait soit-il et sage dans sa générosité afin que la Mecque ne regorge pas de toute cette foule et créant des bousculades et un embouteillage. C'est pour cela qu'il a donné cette facilité afin d'alléger et d'atténuer cet encombrement. Et c'est une miséricorde d'Allah, gloire à lui. Le pèlerinage est l'un des actes d'adoration qui nous a été demandé d'accomplir une fois dans notre vie. Qu'est-ce que nous entendons par la capacité, pour ceux qui ont la capacité physique et matérielle, ceux qui n'ont pas la capacité matérielle et physique, est-ce que c'est considéré comme l'un des piliers que le musulman a omis de faire ? C'est une omission ? L'une des sagesses d'Allah exaltait soit-il, c'est qu'il en a fait un voyage une fois dans la vie de la personne, du musulman. Imaginez si on était obligé d'effectuer le pèlerinage chaque année. Vous pensez que la Mecque sera capable d'assimiler toute cette foule chaque année ? C'est pour cela que, gloire à lui, on a fait un voyage une fois dans la vie du musulman et pour ceux qui en ont la capacité physique et matérielle et financière. De nos jours, il y a les visas et les permissions, les autorisations. Donc, nous devons avoir la capacité physique, la capacité financière et avoir le visa ou l'autorisation d'effectuer le pèlerinage. C'est pour cela que l'organisation et les procédures qui ont été entreprises par les autorités d'Arabie saoudite sont très judicieuses. Et c'est pour cela qu'il y a une organisation qui est faite avec des quotas, avec des autorisations pour effectuer le pèlerinage. Ceux qui peuvent obtenir ces trois, c'est-à-dire la capacité physique, financière et autorisation, eh bien, la personne peut se rendre au pèlerinage. Pour la personne qui est décédée sans pouvoir effectuer le pèlerinage, eh bien, une personne à sa place peut le faire. Une dame a posé la question au prophète, que la paix soit sur lui, est-ce qu'elle peut le faire à la place de son père qui est décédé? Il lui a dit, acquitte-toi de la dette. Le prophète, que la bénédiction d'Allah soit sur lui, celui qui effectue le pèlerinage à la place de son père, il aura la récompense de dix pèlerinages. Et c'est vraiment une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour toute personne qui effectue le pèlerinage pour leur père ou leur mère. En leur offrant ce cadeau ultime, il bénéficiera de la récompense comme si il a effectué le pèlerinage dix fois. Voici la tolérance, la clémence de l'islam. Donc, la personne peut faire, peut effectuer le pèlerinage à la place de son père ou de sa mère décédée. MashaAllah, votre excellence. D'autre part, nous savons que la sagesse divine, c'est d'atténuer le fardeau sur les musulmans. Il y en a qui disent, j'ai la capacité physique et financière, et j'ai l'autorisation. Mais je ne veux pas le faire. Mais j'ai multiplié les péchés pendant toutes ces années. J'ai effectué le pèlerinage il y a une dizaine d'années, mais entre temps, j'ai péché. Est-ce que je peux refaire le pèlerinage? Non. La porte du repentir n'est pas limitée. Il n'y a pas uniquement le pèlerinage pour vous absoudre de vos péchés. Il y a le parrainage des orphelins. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous dit, moi et le parrain de l'orphelin, nous sommes comme cela. Il a montré le majeur et l'index. Cela veut dire que la personne qui parraine un orphelin, qui utilise également la porte de la charité, c'est l'une des portes du repentir sincère. Celui qui effectue le pèlerinage une seule fois doit laisser la place à d'autres qui souhaitent et qui rêvent d'effectuer le pèlerinage. Vous avez d'autres portes pour le repentir sincère. Le repentir sincère peut se faire également par le biais de la charité. Lorsque vous posez votre tête sur l'oreiller et vous dites, je demande refuge auprès d'Allah et je fais un repentir sincère. Allah a sous ses péchés même s'ils sont semblables à l'écume de la mer et même s'ils sont aussi grands que le désert de la mer rouge. Merci que Dieu vous bénisse. Vous nous avez facilité la tâche. Merci infiniment. Le prophète que l'appel à bénédiction d'Allah soit sur lui a permis aux gens de donner la priorité d'une affaire par rapport à l'autre. Mais les pèlerins parfois ont des prétextes pour ne pas effectuer l'obligation du sacrifice même s'ils en ont la capacité physique. Quel est votre commentaire sur cela? Ils délèguent une autre personne pour le faire. Le problème, c'est que le pèlerin, vraiment, il fait tout ce voyage pénible, essoufflé jusqu'à ce qu'il arrive à la Mecque. Et une fois qu'il est à la Mecque, il est pressé de retourner chez lui. C'est le problème du musulman. Vous êtes là pour effectuer un acte d'adoration et cet acte d'adoration a des piliers. Vous devez passer, il y a le séjour nocturne à Mina, il y a la lapidation d'Estelle. Donnez la valeur et la vraie signification. Vivez intensément votre foi. Vivez intensément l'accomplissement de ce rituel. Ne soyez pas pressés. Je suis vraiment étonné de voir qu'il y a certaines personnes qui sont pressées de rentrer chez eux. Je vous transmets une information nouvelle. Je vous donne la bonne nouvelle. Sachez que vos pays n'ont pas changé. Nous n'avons pas construit des gratte-ciels. Il n'y a pas de nouvelles industries. Nous n'avons pas découvert de pétrole chez nous. Pourquoi est-ce que vous êtes pressés de rentrer chez vous? Et donnez, vivez intensément votre pèlerinage. Vous êtes dans les lieux saints. Vous êtes dans les lieux sacrés. Combien d'années avez-vous rêvé de vous retrouver sur les lieux? Vous êtes dans un lieu où les anges prient pour vous. Vous êtes là pour vous acquitter de cette obligation et de ce pilier ultime. Vous êtes là, donnez, essayez de vivre ce pèlerinage intensément. Ne multipliez pas les prétextes et les alibis pour omettre tel ou tel pilier du pèlerinage et déléguer quelqu'un pour le faire à votre place. Merci que Dieu vous bénisse, Votre Excellence. J'ai une question personnelle. Votre premier pèlerinage, votre petit pèlerinage, vous l'avez fait à quel âge? J'avais 19 ans, j'étais en première année de ma faculté de sciences religieuses et je suis parti en bus avec un guide islamique. Ils ont choisi cinq personnes, cinq guides. Et donc, j'avais 19 ans lorsque j'ai effectué mon premier pèlerinage. Est-ce que le premier pèlerinage est différent de n'importe quel autre pèlerinage de Nawafel ou recommandé? Oui, bien sûr, ça a un goût différent. Lorsque nous sommes arrivés à la Mecque, on n'a pas trouvé de lieu de résidence et j'avais un collègue avec moi. Et nous avons dormi à même le sol dans un jardin. Nous avons acheté des couvertures que nous avons utilisées pour dormir, mais on n'était pas du tout aucunement gênés. Et j'étais en train d'encourager mon ami justement à supporter tout cela. Il y avait une personne qui a reconnu à notre accent que nous étions jordaniens et il nous a demandé « Vous êtes qui? » Et on s'est présenté et on lui a dit qu'on habitait le jardin. Ensuite, il nous a dit « Non, mais ça ne se fait pas. J'ai un immeuble et j'ai deux chambres en plus. » Et en échange, tu dois faire, tu dois prier en tant qu'imam pour les habitants de l'immeuble. Et nous avons accepté l'offre et vraiment, nous étions les invités du tout miséricordieux, effectivement. Nous arrivons à la fin de l'émission. Est-ce que vous avez un message à l'ensemble des musulmans, aux invités du tout miséricordieux, à nos chers téléspectateurs? Le premier message à tous les peuples musulmans qui nous regardent aujourd'hui. Nous sommes tous à la recherche de l'islam et à la recherche de la vérité. Mais il faut se souvenir de la règle du prophète que la paix soit sur lui. Celui qui dit « Il n'y a de Dieu qu'Allah et Mohamed est son prophète, c'est ton frère dans la religion. » Donc, il faut laisser de côté les aversions. Étant donné qu'il dit « La ilaha illallah, Mohamed Rasulullah, c'est ton frère en islam. » C'est mon message de manière générale, le message aux pèlerins. Allah, gloire à lui, vous a honoré de visiter sa demeure. Il vous a honoré de faire la circumambulation autour de la Kaaba. Faites de votre éthique qu'elle soit à la hauteur de ce que vous venez d'accomplir. Ne changez pas à votre retour chez vous. Ne changez pas de manière négative. Et notre conseil à Omer, inculquez à vos fils et à vos filles l'amour du prophète, que la paix soit sur lui. Que Dieu vous bénisse vraiment et vous récompense au nom de l'équipe d'Iqra. Dites à son Excellence que nous l'aimons beaucoup. Et je suis sûr que beaucoup de cette Ummah vous aime beaucoup, aime votre science. Qu'Allah vous récompense, vous bénisse, vous vous prête longue vie et protège votre famille. Et qu'elle soit généreuse avec vous. Merci tout au long des trois jours que j'ai vécu avec vous. Merci infiniment pour votre présence et votre contribution à cette émission. Et qu'Allah a agréé le pèlerinage de tous les musulmans, de tous les pèlerins cette année. Et qu'Allah l'accorde à tous ceux qui rêvent de l'effectuer un jour. Nous étions avec vous tout au long de trois jours, chers téléspectateurs. Nous avons débattu des vertus et des mérites des jours de Dhul-Hijjah. Nous avons parlé des concepts du pèlerinage. Nous sommes penchés sur les lois du pèlerinage, des piliers du pèlerinage et des questions relatives au jour des Dhul-Hijjah, des vertus, des récompenses de ces jours. Nous espérons avoir atteint notre objectif, avoir transmis les concepts du pèlerinage. Merci de votre attention, de votre fidélité. Que Dieu vous protège et très bonne fête à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !